Un bus roule le long de la plage. Soudain, une tornade surgit de la mer. Un bateau de pêche qui passait par là est pris dans la tornade et explose instantanément. Une tornade de basse pression tropicale se dirige vers eux. Ce n'est qu'à ce moment-là que la foule réalise qu'il s'agissait d'un super typhon. Avec des vents approchant la force 20, l'accélérateur du bus est presque coupé avec le chauffeur David. Alors qu'il se croyait hors de danger, une vague de 100 mètres de haut soulevait le bateau de pêche. Mais le bus est passé en trombe. Le bus passe en trombe, laissant les vagues derrière lui et il s'échappe à nouveau. A ce moment-là, la tempête a éclaté et les rochers se sont effondrés. Les pneus du bus ont été crevés par les rochers qui tombaient. Le bus roule et tombe de la falaise. Lorsque David s'est réveillé, il ne s'est pas soucié de ses blessures et a appelé sa petite amie Anna derrière lui. Il l'avait emmené dans le bus aujourd'hui pour la demander en mariage. Mais il a failli la tuer. David a trouvé le bus coincé sur un pilier rocheux au pied de la falaise. Le bus se balançait d'avant en arrière. Menaçant de plonger dans la vallée à tout moment en raison de son poids déséquilibré. Il s'en est fallu de peu et les passagers se sont réveillés. Les passagers ont poussé des cris de panique en regardant la scène se dérouler. La voiture avait tendance à devenir incontrôlable. David est immédiatement intervenu et a calmé tout le monde. Bien que les conditions soient calmes et sereines. Mais en fait, il se trouvait dans l'œil d'un typhon. Et comme le typhon s'éloigne, la tempête reviendra. Mais les passagers n'avaient jamais rien vu de tel. Il n'y a aucune réception de téléphone portable. Personne ne viendra les secourir. La confusion règne à nouveau. David dit qu'il fait partie d'une équipe de secours. Cela a également calmé la foule. Un bus est suspendu à une falaise. La première chose à faire pour s'échapper est de maintenir le bus en équilibre aux deux extrémités. David a demandé à chacun de donner son poids. Et selon le poids qu'ils ont reçu, il a arrangé les positions de chacun. Il dit ensuite que quelqu'un doit grimper en premier. Et de les tirer vers le haut un par un. Cela leur permettra de s'échapper du bus. Le groupe commence à chercher des cordes. L'un des passagers, un pêcheur, avait apporté un filet de pêche. Les filets ne sont pas moins solides que la ficelle. Une falaise naturelle de 50 mètres. Un faux pas et c'est la mort. Anna appelle son amant. Enveloppé dans le filet. David monte dans le bus. Il voit sa cible et saute. Il s'accroche fermement au rocher. Et c'est à ce moment-là que le bus perd soudain l'équilibre et tombe. David doit sauter en arrière pour stabiliser le bus. Quelqu'un s'est troupé de poids. En pleine croisade. Un présentateur de visage qui prétendait faussement ne peser que 100 livres. Changer l'unité. Réajustement de la position. David s'est retourné et a fait un autre saut. La partie la plus difficile du voyage commence. David est comme une araignée sur une falaise. Une escalade terrifiante au corps à corps. Il perd également la bague en diamant qu'il avait utilisée pour demander sa femme en mariage. Après toutes ces épreuves. Il arrive enfin au sommet. David s'est à peine allongé pour reprendre son souffle. Le ciel est couvert de pluie. La pression barométrique chute rapidement. Signe d'un typhon précoce. David se précipite pour lancer son filet de pêche. Mais il n'est pas assez long. L'homme riche. Le propriétaire du barbecue et le pêcheur ont dû enlever leur ceinture de pantalon. L'échelle a été utilisée pour rallonger la corde de sauvetage. Les enfants. Les personnes âgées et les blessés graves passent en premier. L'une après l'autre. Six personnes ont été sauvées. Au bas de la falaise se trouvait l'homme riche. Le propriétaire du barbecue et Anna. Une pluie torrite s'abat sur eux. L'homme riche et le propriétaire ne se souciaient pas de la présence d'une femme dans la voiture. Ils se sont battus pour savoir qui devait escalader la falaise en premier. A ce moment-là. Le bus perd peu à peu le contrôle. Les deux hommes se retrouvent en même temps dans un filet de pêche salvateur. Tirés par la foule. En un clin d'œil. Une femme est coincée dans un bus au bord d'une falaise. David saute pour sauver sa petite amie. Maintenir l'équilibre du bus. Ils grimpent tous les deux sur le toit du bus. A ce stade. Les piliers de pierre ne peuvent plus soutenir le bus. Le bus perd lentement son équilibre. Avant que le bus ne perde le contrôle. Ils sautent ensemble et s'agrippent au filet de corde. Le groupe de dix personnes a finalement réussi à atteindre le sommet en toute sécurité. Le vent devient de plus en plus fort. Ils sont sur le point d'entrée dans la zone devant d'un typhon. Les dix hommes se sont précipités pour se mettre à l'abri. Ils ont trouvé un abri antiaérien. Le groupe se cache à l'intérieur. L'homme le plus fort bloque la porte avec sa chair. Mais le typhon a provoqué un glissement de terrain. Et la grotte. Qui était tombée en ruine. A commencé à s'effondrer. Commence à s'effondrer. Les hommes doivent se réfugier à l'intérieur de la fortification. Mais ils sont toujours coincés dans le passage par les chutes de pierre. Les débris qui bloquent les deux extrémités du passage pèsent au moins dix tonnes. Mais il y a un autre problème. Le manque d'oxygène est suffisant pour nous tuer tous ici. Il n'y a aucune réception de téléphone portable. Nous allons vraiment mourir ici. Ils ont tous perdu la volonté de se battre. Ils ont commencé à enregistrer leurs dernières paroles et à confesser leurs erreurs. L'atmosphère de désespoir imprègne l'espace clos. A ce moment-là. Une souris est apparue. Une souris apparue et David reprit espoir. Il se mit à terre et regarda autour de lui. Il y avait un égo. C'est une sortie. Tout le monde s'est précipité pour dégager les rochers éboulés. Enfin. Avant que la mer ne s'infiltre. Ils ont trouvé une sortie. Ils ont grimpé le long du tuyau jusqu'à l'escalator. Ils ont réussi à sortir. Dehors. C'est un typhon de Force 25. Ils ont dû trouver un moyen de s'abriter et de se remettre à l'abri. Le pavillon d'observation voisin est la meilleure option. Le groupe se réfugie au premier étage du pavillon d'observation. Toutes les fenêtres ont été barricadées avec des objets lourds. C'est à ce moment que le typhon le plus violent de l'histoire de l'humanité s'est abattu sur l'observatoire. Le toit de l'observatoire est détruit. David est également touché par la chute d'une poutre et tombe dans le coma. Peu de temps après. David s'est réveillé entouré de gens. Le typhon a disparu pour de bon. Un coucher de soleil se dessine dans le ciel. La foule. Qui avait survécu au désastre. Avait finalement réussi à s'en sortir. Et David. Qui avait perdu son alliance. A demandé sa petite amie en mariage avec un gâteau cassé. Le peuple qui avait appris le sens de la vie. Et ne recherchait plus la vanité de la cérémonie. Le couple s'est embrassé dans le plus beau des paysages. Un jean. Un jean.